Plongée dans les archives d'Europe 1 avec vous, Johanna Chabas, bonjour. Bonjour. C'est le succès ciné de la rentrée Bac Nord, plus d'un million et demi d'entrée depuis sa sortie fin août. Le film s'inspire de l'histoire vraie de policiers de la Bac marseillaise. Le film divise la critique, il divise aussi les politiques. Il y a un autre film de cité qui suscita de vif polémique, c'était il y a 25 ans, je suis sûr que vous l'avez vu. Vous avez retrouvé, Johanna, le jour de la sortie de La Haine. Oui, le film réalisé par Mathieu Kassovitz en 1995. Je vous laisse écouter Brigitte Reynaldi, journaliste à Europe 1, qui le résume à l'époque. Une cité HLM, des jeunes, des flics, des bons, des méchants, pas de problème spécifique, jusqu'au moment où Abdel est blessé par un inspecteur durant un interrogatoire. Tout explose alors et c'est 24 heures dans la vie de trois potes. Hubert Saïd et Vince, c'est la guerre, c'est 24 heures de haine entre deux camps qui ne peuvent pas se comprendre. Le message principal est clair, regardez, il y a quelque chose à voir. La recette du succès, un thème fort, la bavure policière inspirée par une histoire vraie. En 1993, un jeune homme meurt dans un commissariat à Paris. Ajoutez à ça un tournage dans une cité, une esthétique en noir et blanc et des scènes et des répliques cultes. Oh, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles, c'est à moi que tu parles comme ça. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Le long métrage rencontre un succès critique et populaire. Le prix de la mise en scène du Festival de Cannes, trois Césars dont celui du meilleur film. La haine fait rapidement plus de 2 millions d'entrées après sa sortie. Le film a révélé Vincent Cassel au grand public, Saïd Tagmawi qui fait carrière de gros bras à Hollywood aujourd'hui, dans des films d'action. On voyait rarement la banlieue au cinéma à l'époque. Oui, c'est ça, c'est cette réalité qui n'était pas montrée jusque-là. Justement, à la sortie de la haine, c'est un choc pour les spectateurs. A l'époque, Nathalie Le Pelletier est allée leur demander leur avis. Un reportage sur fond de musique inspiré du film venant d'un album sorti au même moment. Les enfants et les égarés sont comme des feuilles, et l'écran leur offre l'encre de la violence. Super canon, parce que c'est exactement ce qui se passe à Aubervilliers, dans toutes les cités, c'est exactement ça. J'espère que ce film-là ouvrira les yeux à certaines personnes. Ce qui m'a frappé, c'est les flics. Ils vous semblent durs. Oui, horrible. Et vous, qu'est-ce qui vous a plu ? Les vérités du film, justement, le film déclenche des débats du fait des parties pris par Mathieu Kassovitz. Il disait que ce n'est pas un film sur la banlieue, mais sur les bavures policières. Oui, c'est ça. Et justement, Alain Juppé, à l'époque Premier ministre, organise une projection avec plusieurs de ses ministres. Et après visionnage, promet au producteur du film que les choses vont changer. Alors le réalisateur, Mathieu Kassovitz, dès la sortie de la haine, rappelle qu'il n'a pas fait un documentaire, mais bien un film avec un scénario, des acteurs, ses romancés. Par contre, il avait bien une mission sociale, comme il l'a expliqué à Pascal Clark l'année dernière. Quelle était la mission pour la haine ? De donner de l'humanité à des gens qui ont été déshumanisés. C'est le but de tout cinéaste qui essaie de faire passer un message social. C'est généralement de faire connaître les gens qui sont victimes d'une situation et qui ne sont pas bien représentés dans les médias. À l'époque, le cinéma avait cette fonction de pouvoir informer les gens. C'est un cinéma de mission. Le film est devenu tellement culte que l'année dernière, il a été réédité pour ses 25 ans. Pendant la promotion, Mathieu Kassovitz s'est montré évidemment ravi du succès de son long-métrage, tout en regrettant, dit-il, qu'il soit toujours d'actualité.